Il y a guerre et guerre. D'ailleurs, nous pensions à l'époque qu'il existait des guerres justes et des guerres injustes. La RDA s'est inspirée de Lénine. Il affirmait qu'une révolution n'a réussi que lorsqu'elle parvient à défendre ses acquis. Quel mal y a-t-il à soutenir les mouvements progressistes, y compris par ce biais-là ? Pour la RDA, la solidarité avec les peuples du tiers-monde, les mouvements de libération nationale et les États progressistes constituaient des priorités absolues. Dans le même temps, le soutien apporté à ces États sous forme d'armes et de matériel de guerre était l'un des secrets les mieux gardés. Cela vous étonnera peut-être, mais notre armée utilise encore à l'heure qu'il est des kalachnikovs fabriqués en Allemagne de l'Est. Des violations des droits de l'homme au nom du socialisme. Des guerres menées avec des armes produites en RDA. Les listes de livraison sont tenues secrètes, mais elles sont longues. Participer au combat, c'est une chose. En parler, c'est différent. Juin 1967. La guerre fait rage entre Israël et l'Égypte, l'une des principales zones de friction entre les deux grands blocs politiques. Qui se douterait de l'implication de la RDA dans ce conflit en voyant ces images ? Lorsque la guerre a éclaté, la RDA a réfléchi au matériel militaire qu'elle pouvait envoyer sur le champ. Selon la liste établie le 8 juin 1967 par le ministère de la Défense nationale, 35 chars de combat T-34 et 150 000 mines anti-chars sont mis à la disposition immédiate de l'Égypte. La RDA est même prête à livrer des chasseurs de type MiG-17. L'essentiel, c'était que ça aille vite. En très peu de temps, deux ou trois jours à peine, la RDA a tout mis en œuvre pour livrer les armes le plus rapidement possible à ses alliés. L'Égypte, mais également la Syrie. Mais pour quelle raison ? Quels sont les liens qui unissent la RDA à l'Égypte ? Pourquoi l'Allemagne de l'Est s'investit-elle dans la guerre de l'Égypte contre Israël ? Ça n'avait rien à voir avec la haine des Juifs. Simplement, Israël était le partenaire du bloc occidental, comme c'est encore le cas aujourd'hui. L'histoire du soutien militaire de la RDA à l'Égypte commence de manière tout à fait anecdotique. Au printemps 1960, le gouvernement du Caire demande au gouvernement Est-Allemand l'autorisation d'envoyer un officier de l'armée égyptienne au club sportif militaire Forverts pour y suivre une formation de maître chien. Dès les années 60, bien avant même qu'il ne devienne secrétaire général du Parti Socialiste, Erich Honecker était déjà l'homme qui décidait de tout en matière de politique militaire, de livraison d'armes et d'aide à la formation des soldats. Jusqu'alors, peu de pays avaient noué des relations diplomatiques avec la RDA. L'Allemagne de l'Ouest s'estime alors seule représentante du peuple allemand. Pour elle, entretenir des relations avec la RDA est une manifestation d'hostilité envers elle. Partant de là, Honecker réagit sans ambiguïté à la requête égyptienne. Il faut saisir chaque occasion qui se présente d'établir des contacts. L'Officier n'était qu'un prétexte pour ouvrir une brèche. Le but étant de se frayer un chemin jusqu'au Caire. Pour la RDA, aide militaire et vente de matériel de guerre deviennent un moyen d'être reconnus en tant qu'État. L'opération est dirigée par cet homme, Gerhard Weiss. Il n'est pas militaire, mais vice-ministre du commerce extérieur est-allemand. A la demande de Walter Ulbricht, Weiss évalue les capacités de la RDA à livrer des armes. Mais quel gendarme l'Allemagne de l'Est peut-elle fournir ? Les sites de production de matériel d'armement sont répartis sur tout le territoire. Ils ont été construits pour assurer les besoins de l'armée est-allemande en casques, mines anti-chars, munitions et armes de poing. Chaque pays du pacte de Varsovie produisait ses armes pour sa propre défense. Et il s'agissait en grande partie de production sous licence. L'un des produits phares, le légendaire fusil d'assaut AK-47, mieux connu sous le nom de Kalachnikov, était fabriqué ici, à Visa, dans les monts métallifères. La Kalachnikov, quelles que soient ses variantes, était également fabriquée sous licence. La production de biens d'armement est orchestrée depuis l'usine aéronautique d'État de Dresde, où est installé alors le siège de Voebé Spécial Technique, une entreprise publique de technique spéciale. Nous avions l'interdiction formelle d'en parler en public. Quand j'allais en Irak ou en Égypte, mes supérieurs savaient ce que j'allais y faire. Ma secrétaire aussi, ainsi que ma femme. Mais vos voisins, non ? Non, pas mes voisins. Ils ne devaient en aucun cas savoir. Lorsque vous partiez en Égypte, qu'est-ce que vous disiez ? Je disais que je me rendais en Thuringe, par exemple. Pour rompre son isolement diplomatique, la RDA mise sur l'Égypte et la Syrie, deux pays qui sont sur le point de se tourner vers l'Union soviétique. Premier résultat tangible de la politique est-allemande, au printemps 1965, le chef de l'État et du parti, Walter Ulbricht, est reçu au Caire. Peu avant sa visite, on apprend que l'Allemagne de l'Ouest fournit des armes à Israël. C'était un message de l'Égypte adressé à l'Allemagne de l'Ouest. Puisque vous renforcez vos relations avec Israël, et que vous soutenez Israël en livrant des armes, nous allons nous rapprocher de l'Allemagne de l'Est, histoire de rétablir l'équilibre. Au Caire, Walter Ulbricht reçoit un accueil triomphal. Ils sont allés chercher les élèves dans les écoles, les ouvriers dans les usines et les jeunes des différentes universités. Ils leur ont dit ce qu'il fallait crier, ce qu'il fallait dire, et ils leur ont donné des drapeaux à agiter. Tout était rigoureusement planifié, tout était contrôlé par le gouvernement. Le message envoyé par la visite d'Ulbricht au Caire est limpide. Un singulier bras de fer se joue désormais à des milliers de kilomètres de Bonn et de Berlin-Est. Tandis que l'Allemagne de l'Ouest soutient Israël, le deuxième État allemand s'apprête, main dans la main avec l'Union soviétique, arme et l'ennemi d'Israël, dans le plus grand secret. Walter Ulbricht besichtigte die ehrwürdigen Zeugnisse der Jahrtausende alten égyptischen Kulturs. Nach der Besichtigung erklärte er, Nasser a pris contact avec l'Allemagne de l'Est à cause de l'excellente réputation des armes allemandes dans la région. Aujourd'hui encore, quand on parle d'armes allemandes et de produits allemands en général, on sait qu'il s'agit de premiers choix. En mai 1967, l'armée égyptienne se positionne sur la péninsule du Sinaï, à la frontière israélienne. Un acte d'intimidation. Le gros délivraison d'armes est-allemandes n'a pas encore été effectué à ce moment-là. Le 2 juin 1967, l'État hébreu lance une attaque préventive. Ces images ont été tournées depuis le cockpit d'un avion de chasse israélien. Les forces israéliennes ont détruit les bases aériennes égyptiennes. Les troupes blindées, l'infanterie, l'artillerie, et tous les soldats se sont donc retrouvés sans aucun soutien aérien. L'infériorité de l'armée égyptienne interpelle les alliés de Moscou et de Berlin-Est. Après délibération, le politburo décide d'envoyer sans délai des chars, des armes et des avions sortis des dépôts de l'armée est-allemande. Bien sûr, livrer des armes en temps de guerre constitue une aide active. Et si ces armes sont arrivées en Égypte et en Syrie après la fin de la guerre, c'est parce que le conflit n'a duré que six jours. Mais ça, personne ne le savait les 5 et 6 juin. Ces armes étaient évidemment destinées au combat. À quoi aurait-elle pu servir d'autre ? La guerre ne durera que six jours, au bout desquels l'armée égyptienne capitule. Israël envahit le Sinaï. À notre retour de la guerre, lorsqu'on allait voir notre famille ou nos amis, les Égyptiens nous lançaient des regards noirs dans la rue. Ils nous en voulaient énormément. Il arrivait même qu'ils nous insultent et qu'ils nous demandent pourquoi nous avions fait ça. Pourquoi nous avions perdu la guerre. La remise en état de l'aviation égyptienne est alors une priorité absolue. Dès août 1967, soit deux mois après la fin de la guerre des Six Jours, dans la zone militaire de l'aéroport de Dresde, on prépare les premiers MiG-17 de l'armée est-allemande destinée à l'Égypte. Les engins se trouvaient chez nous à Dresde. Nous avions une très grande plateforme où étaient stationnés les avions et nous étions chargés de leur maintenance. Nous avons préparé les appareils dans l'atelier et effectué la visite avant-vol. Le transport vers la Yougoslavie a été assuré par des pilotes de l'armée est-allemande. Au total, 40 appareils quittent Dresde à destination de la Yougoslavie, puis du Proche-Orient. De quoi équiper l'Égypte pour la prochaine guerre, qui se jouera également avec des armes venant des dépôts est-allemands. Notre seul but, c'était de reprendre le Sinaï à Israël. Il nous fallait prouver aux Égyptiens et au monde entier que l'armée égyptienne en était capable. Dix ans plus tard, c'est avec l'Éthiopie que s'écrit le chapitre le plus noir de la solidarité secrète de la RDA. 17 avril 1977, le dirigeant socialiste éthiopien Mengistou Haile Mariam appelle à la lutte contre l'impérialisme et à la contre-révolution. En décembre 1977, Amnesty International a recensé 10 000 morts en Éthiopie. Les victimes ont succombé au pire traitement. Il y avait des corps pendus avec des pancartes, etc. Certains bilans font état de millions de victimes de la terreur rouge. Et elles ont été tuées en grande partie par les engins de guerre et les armes fournies par la RDA. Quatre ans plus tôt, au Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Berlin, le nouveau secrétaire général du parti socialiste, Erich Honecker, apparaît auréolé de son succès. Les États africains ont envoyé des délégations. La reconnaissance diplomatique est enfin là. Dans l'ombre de Necker, un homme gravit les échelons. Werner Lamberts, secrétaire du département de l'agitation et de la propagande du comité central, est futur responsable de l'envoi d'armes en Éthiopie. Il succède à Gerhard Weiss et devient le principal interlocuteur est-allemand pour l'Afrique. Au sein du parti et de l'appareil de l'État, il déclenche une véritable euphorie africaine. Il était très apprécié de ses collègues. Il n'avait rien d'un apparat chic tel qu'on en connaissait tant. Après la décolonisation, de nombreux pays d'Afrique hésitent entre l'Est ou l'Ouest. S'engage alors une véritable lutte d'intérêts et de zones d'influence. Werner Lamberts n'était pas un économiste. C'était un homme animé par l'idée de la révolution mondiale. Il a immédiatement compris que c'était là l'occasion d'investir la corne de l'Afrique. Au début de l'année 1977, Werner Lamberts l'orne sur l'Éthiopie. Le 10 février, il arrive dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Il est le premier homme d'État étranger reçu par Mengistou Aile Mariam, alors âgé d'à peine 30 ans, et qui vient tout juste d'accéder au pouvoir en faisant exécuter ses rivaux. Mengistou était issu d'une famille modeste. Par nature, c'était quelqu'un de très humble. Il était particulièrement désintéressé. Il partageait son argent et ses biens avec ses amis et ses connaissances. Mais le pouvoir corrompt tout. Il voulait vraiment un changement pour l'Éthiopie. Il était prêt à payer n'importe quel prix pour que le socialisme devienne une réalité dans son pays. pour faire le socialisme une réalité dans l'Éthiopie. Des images rassurantes destinées aux médias. Dans les coulisses, en revanche, l'ambiance est tout autre. Depuis deux ans, l'Éthiopie n'est plus une monarchie. Mengistou veut instaurer le socialisme dans son pays, et pour cela, il a besoin d'aide. Dès la première rencontre, des liens se créent entre le dictateur et son interlocuteur est allemand. Parfois, en politique, c'est le charisme qui fait toute la différence. Werner Lamberts constate qu'il existe une convergence idéologique, l'espoir de voir ce pays d'Afrique devenir socialiste. A son retour en RDA, il a empoche une lettre destinée à Erich Honecker. Mengistou a besoin d'armes et de médicaments pour parachever sa révolution éthiopienne. Tous les camarades du parti qui réfléchissaient un peu et ne se contentaient pas d'obéir aux ordres ont dû comprendre que le peuple éthiopien allait faire les frais de cette nouvelle donne. Werner Lamberts hésite-t-il ? Y a-t-il des doutes au sein du Politburo ? Le développement économique relègue tous les scrupules au deuxième plan. Il faut dire qu'en RDA, une crise du café se profile. En raison d'une pénurie de devises, le pays ne peut importer suffisamment de café, dont le prix ne cesse d'augmenter sur le marché mondial. Le coûteux café Costa est alors remplacé par un mélange imbuvable de café, de chicorée, de seigle et de betterave. Un changement qui soulève de nombreuses protestations. On a pratiquement assisté à une révolte du café. De nombreux camarades se sont plaints auprès du parti. Certains hauts responsables ont même déclaré que si la crise du café se poursuivait, il y aurait une nouvelle insurrection, comme celle de juin 1953. Ils étaient vraiment très inquiets. La crainte d'un soulèvement populaire incite Werner Lamberts à repartir rapidement pour l'Ethiopie. Car s'il y a bien une denrée dont le pays africain dispose en abondance, c'est le café. L'Ethiopie n'avait pas les devises nécessaires pour acheter ce dont le pays avait besoin. Tout se faisait par le troc. Et seuls les pays socialistes acceptaient cette forme de commerce. Un accord est conclu, ce sera du café contre des armes. Peu après le retour de Werner Lamberts en RDA, les livraisons commencent. La plaque tournante de ces transactions, le port de Rostock. Les chargements se font le week-end, le long de quais entièrement barricadés. Un équipage spécial tenu au secret est chargé d'embarquer le matériel militaire. Officiellement, il s'agit de machines agricoles. Puis, les cales sont soudées. Seuls les capitaines sont au courant. Ce sont eux qui réceptionnent la marchandise. Aujourd'hui encore, ils respectent la loi du silence. Lamberts suit de près les livraisons vers l'Ethiopie. Quand on voit une menace se profiler, il serait irresponsable de ne rien faire pour la contrer. Vous savez, on ne peut pas adopter cette parade libérale qui consiste à dire « Très bien, si c'est vraiment ce qu'ils veulent, laissons faire les gens. » Il faut bien défendre son pays, défendre ses valeurs, ses lois. C'est exactement ce qui s'est passé à cette époque. Lorsque les armes arrivent en Ethiopie, la terreur rouge fait déjà des ravages. Les escadrons de la mort sillonnent les rues de la capitale. Les victimes de torture sont exhibées à titre d'exemple. Même les partisans du régime ne sont pas épargnés par la brutalité de Mengistu. Si vous étiez un prisonnier politique sous le régime de Mengistu, on vous enfermait dans les anciennes caves à vin de l'empereur. On n'avait droit qu'à quelques heures de lumière par jour. On recevait la visite de nos familles peut-être une fois par an. La seule nourriture qu'on avait venait de nos proches. Et à tout moment, sans prévenir, des soldats arrivaient, appelaient des détenus qu'on ne revoyait jamais. Ce n'est peut-être pas du goût des Allemands ou des Occidentaux, mais dans l'intérêt suprême du pays, de la société et de la nation, il est parfois nécessaire de prendre des décisions amères. La population est allemande, elle n'en saura rien. Dans les médias, voilà comment on décrit la situation en Éthiopie. Pas un mot sur les exactions commises. C'était comme le goulag. On vous appelait et vous disparaissiez. Vous étiez éliminés. Alors chaque fois qu'ils venaient appeler des noms, on craignait d'être le prochain sur la liste. Alors que la population est allemande et dans l'ignorance, le doute grandit au sein du ministère. Nous en avons débattu, surtout dans les services concernés. Nous pensions qu'il aurait mieux valu ne pas procéder à un moment. Ainsi, nous avions notre avis sur la question. Peu après, Werner Lambert se trouve la mort dans un accident d'hélicoptère avec trois autres personnes. Il venait tout juste de négocier des livraisons d'armes et d'équipements militaires avec le dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Mars 1978, un deuil national est déclaré à Berlin-Est. Tief erschüttert, nous devons prendre la mort aujourd'hui de nos collègues Werner Lambert, Paul Markowski, Dr. Armin Ernst et Hans-Joachim Sprengberg. Dans l'aide de notre socialiste chose, ils ont été écrits par un tragique mal de notre milieu. À Addis Abeba, le choc est tout aussi violent. Il faut imaginer ce qu'ont ressenti les gens à cette époque. Oui, ils étaient extrêmement tristes. Je peux vous assurer qu'ils étaient en deuil aussi. Werner Lambert était l'homme qui symbolisait la relation positive entre nos deux pays. Ce serait une erreur de dire aujourd'hui qu'ils ont laissé faire en Éthiopie que toute la politique est-allemande était mauvaise. Ce n'est pas le cas. Des erreurs sont commises partout. Et si on analyse la politique ouest-allemande, on constate qu'il y a eu bien pire. Changement de décor. L'Afrique du Sud. Le pays de l'apartheid. C'était atroce, insoutenable. Ne pas être blanc était un énorme handicap. Et il y avait des échelons en termes de race. Un peu comme dans les lois de Nuremberg. Les blancs avaient tous les privilèges, alors que les noirs étaient traités en race humaine inférieure. On constate que les pays capitalistes occidentaux ont soutenu l'apartheid. Et ont largement profité de cette exploitation. Notamment grâce à leurs investissements. Malgré une opposition mondiale au régime de l'apartheid et en dépit de résolutions internationales, des entreprises ouest-allemandes exportent des armes à destination de l'Afrique du Sud. Ou les feront fabriquer directement sur place. Je me souviens des Unimog, qui étaient très critiqués à l'époque. Il s'agissait de petits camions tout-terrain fabriqués par des entreprises allemandes. Ils étaient utilisés lors des combats de rue ou des émeutes dans les townships, dans les banlieues des villes où il y avait des tensions sociales. Avec leurs gros pneus et leur grande stabilité, ces véhicules pouvaient tout écraser sur leur passage. Oumkonto Vezizve, le fer de lance de la nation. Le nom de la branche militaire de l'ANC, le Congrès national africain, qui combat le régime d'apartheid, y compris par la violence. A bord de bus aux vitres opaques, les cadres clandestins sont conduits à Tétero, dans le Mecklenburg. Destination, un centre de formation de la Stasi, en pleine forêt. Ronnie Kassrals est l'un d'eux. C'était un endroit un peu à l'écart du village, en partie dans la forêt. Il était entouré d'une clôture de sécurité. Les Allemands sont des gens très disciplinés. Personne ne s'approchait de la clôture pour jeter un oeil, comme ça aurait pu être le cas en Afrique du Sud. Il n'y a jamais eu le moindre incident de ce genre, durant toute la période où cet endroit a été utilisé. Tétero, aujourd'hui centre de formation de la Croix-Rouge, est à l'époque l'un des camps d'entraînement de l'ANC hors d'Afrique. Peut-être le plus important. Un millier de Sud-Africains y seront formés entre 1976 et 1988. Un millier d'hommes, ça ne fait pas une grande armée, mais nous étions un mouvement de guérilla. Chacun de ces commandants devait ensuite former 10 ou 20 autres personnes, voire plus, ce qui permettait d'augmenter les forces de manière exponentielle. La forêt de Tétero devient le terrain d'entraînement des combattants d'Umkonto Vézitzve. Même le garde forestier n'y a pas accès. Ici, on trouvait autrefois abris, parcours du combattant et stands de tir. Aujourd'hui, il n'en reste plus une trace. Un jour, au tout début, je suis allé marcher dans la forêt avec le directeur. Nous avons fait le tour et il m'a montré les environs. Il m'a dit qu'ici, nos hommes apprenaient l'art de la survie, par exemple en creusant des abris souterrains. Il m'a dit que nous nous trouvions justement dans la zone où se trouvaient ces bases souterraines. Et il m'a demandé si je les voyais. Je ne voyais absolument rien. Il a fallu qu'ils m'emmènent à un endroit bien particulier, qu'ils se mettent à sauter, pour que je réalise qu'il y avait une sorte de trappe sous les feuilles et la terre. Le dispositif s'inspirait du système de tunnels vietnamien. Quand nos hommes sont rentrés en Afrique du Sud, certains de nos combattants ont construit ce genre de système souterrain en dehors de Soweto pour survivre. Sarselburg, 80 km sud-lige de Johannesburg, am Montag dieser Woche. Nach einem Bombenanschlag brennt Öl im Werte von über 4 Millionen Mark. In dem Augenblick, in dem in Sarselburg Groß Alarm ausgelöst wird, detonieren Bomben in zwei weiteren Tanklagern. Später erklärt ein Sprecher des ANC in London dass seine Organisation für die Brandstiftung verantwortlich sei. nous avons été très clairs dès le départ. Nous prenions les armes, mais nous ne voulions pas une révolution sanglante. Nous avons toujours dit que nous n'agissions pas contre les Blancs, qu'il n'était pas question de terrorisme. L'ennemi, ce n'était pas les Blancs. L'ennemi, c'était le système d'apartheid. Tétero n'est pas un simple camp d'entraînement. C'est aussi un lieu où blancs et noirs se rencontrent et se côtoient. Il y avait des femmes allemandes qui nettoyaient les chambres. Elles faisaient la cuisine et servaient les noirs, qui en Afrique du Sud étaient des serviteurs. Vous imaginez l'impact ? Ils n'en croyaient pas leurs yeux. C'était la première fois de leur vie qu'une chose pareille leur arrivait. Ils avaient peut-être rencontré quelques blancs comme moi dans les rangs de l'ANC ou dans d'autres camps. Mais se retrouver dans un pays de blancs et voir des blancs les servir et veiller à leur confort, leur montrer comment utiliser des armes, c'était incroyable. Malgré les enseignements de Tétero, l'expérimentation en cours est-elle un modèle dans l'édification du socialisme ? Ronnie Kasserels a quelques réserves à ce sujet. Un type est venu nous voir, un très bon enseignant en matière de dialectique et de contradiction, car on étudiait les contradictions au sein du système capitaliste, les contradictions inextricables entre le capital et le travail. Je lui ai dit « Qu'en est-il de la RDA ? Quelles sont les contradictions ici ? » Il m'a répondu « Nous n'avons pas de contradictions chez nous ». Cette année-là, la pénurie de devises dans l'économie est-allemande a pris une telle dimension que l'État s'en est trouvée menacée. 1980, dans le Golfe Persique, c'est le début de la guerre. L'Irak attaque l'Iran. Nous savons qu'au cours de cette guerre qui a opposé l'Iran et l'Irak, les forces en présence ont combattu à plusieurs reprises avec les mêmes armes. Un an après le début de ce conflit est fondé à Berlin-Est une société au nom inoffensif I-Mess. Son siège se trouve ici, dans le centre de commerce international. La société fait partie de l'empire d'Alexander Schalck-Golodkowski, qui, après la mort de Werner Lamberts, est devenue une des figures clés du commerce des armes est-allemandes. I-Mess avait surtout pour mission de faire entrer des devises. Ça n'avait rien à voir avec de la solidarité. C'était par intérêt purement économique. Chaque Golodkowski élabore un plan pour permettre à la RDA de tirer un maximum d'avantages de la guerre du Golfe. Pour l'Iran de Roménie, il prévoit la construction d'une usine de kalachnikov, la vente de munitions, de détonateurs, de grenades à main et d'une usine de chaînes de chars. Pour l'Irak de Saddam Hussein, Schalck-Golodkowski fait une offre quasiment identique. La construction d'une usine de kalachnikov, l'export de lances-roquettes et d'autres unités de production. Dans l'usine d'aéronautique de Dresde, on répare en outre des avions de chasse irakiens de type MiG-21, en échange de devises, bien entendu. L'Iran n'avait pour ainsi dire plus d'aviation. Les Irakiens combattaient donc les troupes terrestres iraniennes depuis les airs. Et le plus souvent, les avaries sur les avions ont été dues à des erreurs de pilotage. Nous n'avions pas d'engins touchés par des tirs pendant les combats. Kavelstorff, près de Rostock. En toute hâte, la société IMSS y fait construire deux entrepôts au début des années 80. Il y avait des caméras tout le long de la clôture. Pourtant, vous avez vu l'endroit. Il est tellement bien caché qu'il était impossible d'y accéder. Il y avait trois habitants dans le coin. Il n'y avait aucune raison d'y chercher quoi que ce soit. Personne n'y venait jamais. Les services secrets occidentaux, eux, semblent savoir très précisément ce qui s'y trame. Pour les autochtones, on invente une histoire comme c'est souvent le cas. Au temps de la RDA, on dissimulait systématiquement ce genre d'affaires un peu louche. On évitait le sujet et puis voilà. De toute façon, les gens n'y auraient pas cru. Alors, on racontait qu'il s'agissait de machines agricoles destinées à l'export et ça, on n'y touchait pas. Du coup, plus personne n'en parlait. On montait une histoire de toutes pièces. Des marchands d'armes ouest-allemands, anglais, suisses et arabes auraient également défilé à Kaverstorff. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'époque, l'Allemagne de l'Est a dit, nous avons besoin d'argent. Nous sommes prêts à vendre tout ce que vous voulez sans aucune restriction, à la seule condition que vous ayez l'argent à disposition. Dans le plus grand secret, Schalke Golodkowski fait développer une arme exclusivement destinée à l'export dans les zones de conflit du monde. La Viguer 940. Une version améliorée de la toute dernière Kalachnikov. Une Kalachnikov pour l'Ouest. C'était une commande du commerce extérieur. Ils voulaient se positionner sur le même marché que l'OTAN. Ils ont donc chargé le combina de développer une arme du même calibre. Et pourquoi ce calibre ? Parce qu'ils voulaient vendre des armes de ce calibre. Six entreprises participent à cette opération qui coûte près de 11 millions de marques est-allemands. Elle est censée rapporter par an 4,8 millions de marques de l'Ouest. Au bout de quelques années, la Viguer 940 est prête à passer les essais. Les tests de la Viguer 940 ont été réalisés à Visa, selon les critères habituels pour les armes. Elles devaient continuer à fonctionner normalement, même si un camion avait roulé dessus, ou après une chute de 3 mètres de haut, ce genre de choses. Et l'arme a très bien résisté. Alexandre Schalk-Golodkowski espère engranger un maximum de bénéfices dès 1988. Mais la production prend du retard. 1989. Une nouvelle fois, la RDA conclut une importante transaction d'armes avec l'Ethiopie. Je me souviens qu'à Vienne, à la conférence sur le désarmement, l'Allemagne de l'Est, représentée par Honecker, a dit « Nous détruirons les armements que nous avons fabriqués au nom de la paix ». Lorsqu'il est revenu de Vienne, nous nous sommes rencontrés. Et juste avant cette rencontre, j'ai dû communiquer mon sentiment sur le désarmement au gouvernement de Mengistu à Addis Abeba. Mengistu m'avait donné pour instruction de dire à Honecker, de façon confidentielle, que ce désarmement serait une bonne idée, si c'était au nom de la paix. Mais pour avoir la paix, il ne fallait pas détruire les armes, parce qu'ici, en Ethiopie, nous combattions aussi pour maintenir la paix. Le but était de savoir si Honecker serait prêt à se séparer de certaines des armes qu'il comptait détruire, de ses chars, de ses munitions, de l'artillerie, etc. Honecker a trouvé que c'était une bonne idée, qu'il fallait maintenir la paix, y compris la paix socialiste, en Ethiopie. En mai 1989, le dictateur éthiopien arrive en RDA pour une visite d'État. Plus de 100 chars changent alors de propriétaires. Il y avait une très bonne entente entre les deux hommes. Honecker avait une confiance absolue en Mengistu, et Mengistu avait énormément de respect pour Honecker. Je dirais même qu'il l'aimait beaucoup, parce que Honecker était prêt à satisfaire tous les besoins de Mengistu, en termes de matériel militaire et de défense. C'est vraisemblablement au même moment que le premier gros chargement de Vigor 940 est livré à Kaverstorff. Les contrats de livraison sont prêts. Ils sont destinés entre autres à l'Inde et au Pérou. Je ne me souviens plus si les livraisons ont vraiment été effectuées. Ça remonte à tellement longtemps. Mais des gens sont venus voir ces armes. Oui, absolument. De quel pays ? Ça, je ne sais pas. Il n'y avait pas que l'Égypte, mais aussi d'autres pays, notamment d'Afrique. Je connais très bien les vigueurs. Le 2 décembre 1989, un mois à peine après la chute du mur de Berlin, les habitants de Kaverstorff veulent savoir ce qui se cache dans les entrepôts proches de leur village. Il y avait une grande détermination chez les personnes présentes. On en avait assez. Le pouvoir politique capitule. Y compris à Kaverstorff. Une centaine de personnes entrent sur le terrain. Dans les entrepôts, des armes. Pour une valeur de 27 millions de marques ouest-allemands, sans doute destinés à des pays tels que la Libye, l'Argentine, le Brésil, le Pérou, l'Égypte, l'Éthiopie, le Botswana et l'Ouganda. Certains sont restés sans voix, d'autres se sont mis à crier. Herbert Blashek, qui habitait tout près, a piqué une colère noire. Il les a traités de salauds. Quant au menuisier qui vivait tout à côté, il était complètement abasourdi. Le jour même, les responsables du dépôt d'armes d'Ymes doivent s'expliquer. Wichert et Hill, les deux grands chefs, se sont exprimés avec beaucoup de conviction. J'ignore ce que M. Wichert fait aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est resté sur ses positions. Quant à M. Hill, il a raconté qu'il avait été en camp de concentration et que pour cette raison, il se devait de défendre la paix. Ça nous a fait rire tellement c'était absurde. Mai 1990, la RDA se soumet volontairement à la loi de contrôle des armes de guerre de la RFA. Les armes stockées à Kaverstorff sont évacuées. La livraison des chars destinées à l'Ethiopie est suspendue. Dans les ateliers aéronautiques de Dresde, des MiG-21 sont prêts à être livrés. Combien restaient-ils d'avions ? 10 appareils irakiens. Il nous restait également des appareils égyptiens. Le ministère de l'économie de RFA nous a autorisé à les rendre à l'Egypte après la fin des réparations. Si les avions égyptiens peuvent être renvoyés, en revanche, Bonn s'oppose au retour des appareils irakiens. On a assuré leur maintenance pendant quelques semaines, quelques mois. Mais comme rien n'indiquait que nous allions un jour pouvoir les renvoyer en Irak, on a arrêté la maintenance. Il faut dire que personne ne nous payait pour faire ce travail. Finalement, les avions sont partis à la casse. Nous parlons de l'époque de la guerre froide, durant laquelle il y avait deux camps. Et c'est en général le vainqueur qui écrit l'histoire. Le commerce des armes est allemande appartient au passé. Est-il possible d'en tirer un bilan ? Et surtout, combien a-t-il pesé dans la balance internationale ? Le commerce des armes est un fléau mondial. Les Britanniques, les Français, tout le monde gagne de l'argent grâce aux conflits. Selon l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm, en termes de livraison d'armes, la RDA se classait à peu près au 20e rang mondial, derrière l'Allemagne de l'Ouest. Ça agaçait quelquefois les dirigeants du ministère de la Sécurité d'État, de ne pas être capables de se hisser au même niveau. Ils ont leur part de responsabilité. Les Allemands de l'Ouest, comme vous l'avez très bien dit, ont soutenu le régime blanc en Afrique du Sud. Les Allemands de l'Est ont soutenu une dictature répressive, violente et militaire en Éthiopie. Chacun doit interroger sa conscience sur les actes qu'il a commis. Tous les véhicules blindés venaient d'Allemagne de l'Ouest, tous. Sur la liste, on voit tout ce qu'ils ont livré. Ce que nous avons fait, ce n'était rien à côté. À mes yeux, la RDA n'a aucune excuse. On ne peut pas parler de solidarité et de paix et par derrière vendre des armes à quiconque en a besoin. De manière générale, je trouve que le commerce des armes n'est pas une bonne chose. J'aime cette phrase prononcée par un homme d'État de l'époque. Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable. Et ce n'étaient ni Nelson Mandela, ni Fidel Castro, ni Che Guevara. C'était le président des États-Unis, John Kennedy, qui s'adressait aux dictateurs d'Amérique latine, sans doute en pensant à Cuba. Et j'imagine que ça s'adressait également à l'Allemagne de l'Est. C'était le président, par le fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Participer au combat, c'est une chose. En parler, c'est différent. Juin 1967. La guerre fait rage entre Israël et l'Égypte, l'une des principales zones de friction entre les deux grands blocs politiques. Qui se douterait de l'implication de la RDA dans ce conflit en voyant ces images ? Lorsque la guerre a éclaté, la RDA a réfléchi au matériel militaire qu'elle pouvait envoyer sur le champ. Selon la liste établie le 8 juin 1967 par le ministère de la Défense nationale, 35 chars de combat T-34 et 150 000 mines anti-chars sont mises à la disposition immédiate de l'Égypte. La RDA est même prête à livrer des chasseurs de type MiG-17. L'essentiel, c'était que ça aille vite. En très peu de temps, deux ou trois jours à peine, la RDA a tout mis en œuvre pour livrer les armes le plus rapidement possible à ses alliés. L'Égypte, mais également la Syrie. Mais pour quelles raisons ? Quels sont les liens qui unissent la RDA à l'Égypte ? Pourquoi l'Allemagne de l'Est s'investit-elle dans la guerre de l'Égypte contre Israël ? Ça n'avait rien à voir avec la haine des Juifs. Simplement, Israël était le partenaire du bloc occidental, comme c'est encore le cas aujourd'hui. L'histoire du soutien militaire de la RDA à l'Égypte commence de manière tout à fait anecdotique. Au printemps 1960, le gouvernement du Caire demande au gouvernement Estal « Il y a guerre et guerre. D'ailleurs, nous pensions à l'époque qu'il existait des guerres justes et des guerres injustes. » La RDA s'est inspirée de Lénine. Il affirmait qu'une révolution n'a réussi que lorsqu'elle parvient à défendre ses acquis. Quel mal y a-t-il à soutenir les mouvements progressistes, y compris par ce biais-là ? Pour la RDA, la solidarité avec les peuples du tiers-monde, les mouvements de libération nationale et les états progressistes constituaient des priorités absolues. Dans le même temps, le soutien apporté à ces états sous forme d'armes et de matériel de guerre était l'un des secrets les mieux gardés. Cela vous étonnera peut-être, mais notre armée utilise encore à l'heure qu'il est des kalachnikovs fabriqués en Allemagne de l'Est. Des violations des droits de l'homme au nom du socialisme. Des guerres menées avec des armes produites en RDA. Les listes de livraison sont tenues secrètes, mais elles sont longues. L'autorisation d'envoyer un officier de l'armée égyptienne au club sportif militaire Forverts pour y suivre une formation de maître chien. La requête atterrit sur le bureau d'Eri Schoenecker. Dès les années 60, bien avant même qu'il ne devienne secrétaire général du Parti Socialiste, Eri Schoenecker était déjà l'homme qui décidait de tout en matière de politique militaire, de livraison d'armes et d'aide à la formation des soldats. Jusqu'alors, peu de pays avaient noué des relâts. Les relations diplomatiques avec la RDA. L'Allemagne de l'Ouest s'estime alors seule représentante du peuple allemand. Pour elle, entretenir des relations avec la RDA est une manifestation d'hostilité envers elle. Partant de là, Eri Schoenecker réagit sans ambiguïté à la requête égyptienne. Il faut saisir chaque occasion qui se présente et qui se présente. et qui se présente. et qui se présente.